De tout temps, cette planète a enflammé notre imagination et peuplé nos rêves. Et elle est là, devant nous, tournant sur elle-même. Saturne, le joyau sur la couronne du système solaire. Cette planète a quelque chose de magique. Cette gigantesque boule de gaz est tellement légère que si on la posait sur l'eau, elle flotterait. Ces célèbres anneaux emblématiques, qui pourraient couvrir la distance de la Terre à la Lune, ne font pourtant que quelques centaines de mètres d'épaisseur. Voici l'orbiteur Cassini. Cette sonde capte, entre autres, des émissions radio naturelles, peut-être générées par les aurores boréales qui se forment au pôle de Saturne. Il s'agit donc là de la véritable musique des sphères. Cassini nous apprend que ces anneaux pourraient être les vestiges d'un satellite mis en pièce par la force d'attraction de Saturne. Un phénomène d'une beauté sans égale, fruit d'une destruction massive. Des éclats de glace par milliards. Leurs dimensions varient de la taille d'un glaçon à celle d'une maison. Ils se percutent, éclatent en morceaux, puis s'assemblent à nouveau. On croirait voir une représentation de notre système solaire en formation. Un amas de poussière et de gaz tournant sur orbite autour du Soleil. Jusqu'à ce que la magie de la gravité opère et agglomère tous ces éléments. Et c'est à partir de fragments tout comme ceux-ci que notre planète est née. Sous-titrage Société Radio-Canada